Musique Et salut les petits chats en avant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Barbie et Ken, on continue toujours nos petites quêtes. Ça avance, ça avance, j'ai l'impression qu'ils ont prévu vraiment ça jusqu'à Halloween, donc là on y va gaiement. Et dans la petite liste des choses à faire, on doit obtenir une chrysanthème, prenez une bouture sur une orchidée, et on doit greffer là sur votre grenadier. Attends mais est-ce que j'ai des orchidées, est-ce que j'ai des grenadiers, parce que je pense qu'on n'est pas dans la bonne saison de toute façon. On a de la chrysanthème en plus, ah mais c'est peut-être pas de la chrysanthème de la mort, c'est juste de la chrysanthème basique. Donc là il faut qu'on arrive à choper orchidées, orchidées et grenades, et je suis même pas sûre qu'on ait ça et on n'est pas dans la bonne saison, donc c'est un peu la guerre. Est-ce que là on a quoi ? Ça c'est valériane, mandragore, buisson, mandragore. Si quelqu'un sait faire des orchidées, est-ce que là on a de la chrysanthème normale ? Mais pour moi, on n'a ni de l'orchidée ni de la grenade en fait. Là est le souci que nous avons. Et ensuite il faut que je parle à des plantes, mais ça Ken il va le faire ça. Ça Ken c'est le genre de boue qui parle à des plantes. Et après nous notre boîte aux lettres elle est péta, j'ai presque envie de la vendre et de la racheter notre boîte aux lettres. Parce que je me dis, il n'y a que chez Ken et Barbie que ça bug comme ça. Je vais aller rechercher une boîte aux lettres. Boîte aux lettres, allez. On va mettre une autre boîte aux lettres. N'importe laquelle, on s'en fout. Bon, une qui va un peu avec le style quand même. Ah celle-là, pourquoi pas ? Elle est toute pétée. Elle est toute pétée ! On peut avoir une belle boîte aux lettres s'il vous plaît ? Faire un effort sur la boîte aux lettres s'il vous plaît. Vas-y, je vais mettre la boîte aux lettres là. Parce que je me dis peut-être qu'en changeant de boîte aux lettres, ça arrêtera de bugger. Parce que là, accéder... Ah ! Accélérer la distribution du courrier. Eh, ça m'a peut-être débloqué quelque chose. Allez, moi je paye ma boîte aux lettres. Je paye le facteur même. Pour qu'il me livre un peu plus vite, un peu mieux. Monsieur le facteur ! J'attends du courrier en fait. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. Ken debout, wake up. Wake up frérot. Faut que tu parles à des plantes. Est-ce que je peux parler à des plantes qui dorment ? C'est l'hiver. On peut pas changer de saison ? On est d'accord qu'il y avait un truc sur la station météo pour changer de saison. Je suis sûre qu'on peut changer de saison. Il y a un truc de météo, c'est sûr et certain. Dans mes souvenirs. Dans mes sombres souvenirs. Les abonnés, j'ai besoin de vous. Comment s'appelle le truc qui change la météo ? Il y a un truc, il y a une machine. Station. Robotique. Musicale. Beauté. Hygiène. Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est dans le pack des saisons. C'est dans le pack saison. Vas-y, on va chercher. Tu peux pas changer la saison, mais tu peux changer le temps. Oh non, moi je veux changer la saison. Sinon, j'y vais avec un code. Pâques saison. On n'est absolument pas dans le pack saison là. Tu m'as trompé mon ref. Je crois que c'est une vieille machine un peu moche. Ça, appareil de contrôle de la météo. Ah ouais, c'est la météo. Bon, je la pose quand même sur un malentendu. Mais je pense que là, on est cuicui là. Salut, Palourdeau des îles. Bon, déjà, on va se mettre un petit ciel dégagé. Ça va pas nous faire de mal. En essayant de ne pas s'électrocuter. Ok, déjà, ce serait bien qu'il arrête de pleuvoir. Barbie ne sait jamais ce qui rôde dans le noir. L'obscurité n'est qu'un voile qui cache des créatures nocturnes les plus horribles et terrifiantes. Barbie a l'impression que ces dernières pourraient surgir à tout moment. et ces derniers temps, un certain Vladisios n'arrête pas de l'appeler. Mets tes plantes à l'intérieur. Vous pensez que ça va faire quelque chose si je déplace le bac et que je le mets à l'intérieur ? Là, je fais une expérience si je fais ça. Je n'ai jamais fait. Parce que je pense que c'est vraiment la saison qui contrôle la plante et pas le fait d'être à l'intérieur. Mais on va le tenter. Moi, j'aime vos expériences. Mais c'est incroyable. Attends, c'est vrai là ce qui se passe ? Mais... C'est une arnaque totale ! Ember ! Vous avez totalement raison. Mais je vous aime. Ok. Vas-y, je vais tout rentrer. Pourquoi je bug comme ça là ? Purée, ça va devenir Jardiland dans le salon. Oh, c'est Jardiland dans le salon. Bah là, il faut que je trouve des orchidées là. Là, il me faut des orchidées et je ne sais pas comment m'en procurer. Je fertilise avec quoi là ? Jacinthe, truite. Vas-y, je vais fertiliser à coup de truite. Faire évoluer. Ok. Déraciner, fertiliser. Pourquoi je ne peux pas leur parler ? Ah, il est mal à l'aise. Alors Ken, alors mon coco. Tu vas aller bien. C'est bien de s'occuper de ton enfance. Très bien. Mais il y a un moment, il faut être heureux dans la vie d'Aaron. Donc tu seras gentil de te sentir heureux et de venir parler à tes plantes qui ont besoin d'amour en fait. Voilà. Merci de leur parler, de leur raconter ta vie et éventuellement de faire des recherches. Voilà. Voilà, on discute avec sa plante. On est en harmonie avec sa plante. Ah, il y a le bulletin d'information qui est peut-être arrivé. Est-ce que le facteur est passé ? Prendre le courrier. Ah. Alors, 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 alors. Le courrier, le courrier, le courrier. Oui, bonjour. Oui, oui. Lire. On en a deux en plus. Donc s'il n'y a pas le premier, il y a le deuxième. C'est good. Préparer une recette en ayant au moins le niveau 7. Parler à trois plantes. On est à deux. Ken, Ken, Ken. Tu n'as pas faim, c'est une illusion. Tu parles à tes plantes, s'il te plaît. Mais vraiment, par contre, je trouve ça incroyable. Enfin, incroyable. Je trouve ça abusé que juste en les mettant à l'intérieur, la plante qui normalement, voilà, est en train de vivre sa période d'hiver, ben là, elle est dans le plus grand des calmes. C'est vraiment le concept de la serre. Mais j'en fabriquais peut-être une. Ouais, l'homme qui murmurait à l'oreille de la plante. Et chrysanthème, je crois qu'on en a là. Mais du coup, ce n'est pas des chrysanthèmes de la mort, quoi. Dans le langage des fleurs, le bégonia incite à la prudence. Avec plus de pétales que de feuilles, ses arbustes croulent presque sous le poids des boutons. Vas-y, en fertilisant. Fertile, fertilisant. Dans mon jardin, tout pousse bien. Et toi, du coup, tu n'as pas été fertilisé, toi. Je reconnais. Ken, il faut que tu nous fais une recette. En ayant au moins le niveau 7. On va lui dire de préparer un grand repas. On va lui dire de nous préparer une dinde. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire comme nourriture. Ça va, toi, Melly ? Oh là là, ce petit poulet qui est parti au four. Incroyable. Le poulet est cuit. Je répète, le poulet est cuit. Hey ! Moi, quand je saurais cuisiner. Hey ! Non mais Ken, il sait faire un milliard de choses. Il sait faire un milliard de trucs. Hey, quick, quick ! Écoute, mon garçon, c'est bien gentil de discuter avec nous. Préparer une recette de cuisine gastronomique. Alors. Cuisiner une recette gastronomique. Est-ce qu'on a le choix en gastronomie ou pas ? Ou est-ce que ça nous donne directement le... Est-ce que genre c'est marqué gastronomie à côté ? Je ne sais pas s'il faut que ce soit marqué ou pas. Préparer grand repas. Ah, préparer un repas gastronomique. Parce que ça va faire comme la dernière fois. Sinon, on va préparer des trucs et ça ne va pas aller. Minimum de niveau 4. Donc, on peut faire des asperges entourées de faux bacon. Je n'appelle pas ça de la gastronomie, mais vas-y, soit. Ça ne me donne pas du tout envie de manger, par contre. Des asperges et du bacon. Il nous prépare ça, là-bas. Pendant ce soir-là, Barbie, elle fait quoi ? Oh, elle s'occupe de son petit bébé. Elle donne le sein. Moi, je dis, cet enfant, il faut le faire ramper, là. Alors, embrasser Ninou sur le front. Oh, on peut faire ça ? Cute ! Ouh là, il y a de l'orage. Je veux voir, je veux voir. Tu ne lui as pas fait le bisou, là ? Hé, Mamoun ! Elle ne lui a rien fait du tout. Euh... Faites grandir cet enfant. Faites grandir cette chose qui va ramper partout. Comment ça, tu ne peux pas ? Tu te fiches de moi, là ? Attends, on va récupérer ça. On va décaler, parce que j'ai l'impression que le lit n'est pas bien placé. Je vais décaler le baby's. Ils ont encore pété la maison. Ça fait la troisième fois qu'ils me pètent la baraque, là. Je ne sais pas qui c'est qui la casse, qui est énervée. Allez, Mamoun, fais grandir ce petit baby's, là. Hé, c'est le moment ! Tu vas devenir un petit bébé ! Ah ouais, prends des photos, quoi. Photos d'anniversaire. Alors, il est comment, ce petit bébé ? Il est calme. Nous, on aime les petits enfants. Oh ! Oh ! Un petit blondinet ! C'est le portrait craché de son papa ! Combien ils ont d'enfants cannais barbie ? Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Moins que Carla, ça, c'est sûr. Il va falloir qu'on relook. D'ailleurs, la pauvre Carla, elle a perdu ses cheveux. Et sa tenue. La dernière fois qu'on l'a croisée, elle était à moitié nue. Alors, ils en ont... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 enfants, sachant que c'est barbie de deuxième génération. Puisque barbie de première génération, elle est partie quand j'ai perdu ma sauvegarde. Donc, on ne l'a plus. Bah non, Havsou, moi, je fais des lives pour ne pas regarder mon chat. Ça va beaucoup mieux d'un coup. Je crois que j'ai terminé, ça fera 61 dollars. Par contre, ce pauvre enfant, il n'a pas de chambre. Attends, parce que là, je suis une mère atroce. C'est vrai qu'à la base, j'avais envie d'avoir des jumelles. Je me retrouve avec un gars, quoi. Donc, on va enlever ça. Et on va réhabiliter un petit peu cette chambre pour ce petit gars qui va quand même avoir une chambre rose parce qu'on est quand même chez barbie. Il ne faut pas déconner. On va quand même ajouter des petites choses de bébé. De petits bambins. Oh, le beau lit de bambins. Pas du tout dark. Attends, c'est une blague, là ? Attends, mais vraiment ? Genre le... Ok. C'est le tapis qui fait ça ou... Il va falloir que je refasse du truc dans les CC. Parce que si... Si aucune nouvelle... Enfin, si je ne peux rien placer... C'est chaud. Étape sourire débloqué. Arrête de sourire alors que je ne suis pas en mode vie. Il y a des choses qui ont disparu. Salut, chômeuse. Comment ça va ? Je bug. Je bug. Ah ouais, il n'y a plus rien qui passe. Ça ne va pas du tout. Il va falloir faire du tri, là. Oh, mon dieu. Oh, my gosh. Attends. On y retourne. On y retourne. Ça va bien se passer. Mais grave, arrête de sourire, en fait. Il nous faut un lit. Il est mignon, ce petit lit, là. Après, je crois que quand ils sont comme ça... C'est le berceau qu'il faut. On va lui mettre un petit berceau. Mais je suis dégoûtée. On n'a pas un jumeau. Mais pourquoi ça... Mais... Pourquoi je ne peux rien poser, ici ? Comme s'il y avait un trou, ici. Une adversité. Mais... C'est une folie. C'est une folie, ce qui se passe. Bon, il y a un lit. Voilà. Super. On a fait des grosses modifications. Vraiment, il y a un trou de l'espace, ici. Oh, vous êtes trop mignons, vous deux. L'enfant est au sol. Je répète, l'enfant est au sol. Vous ne voulez pas le mettre dans son lit, là, au moins ? Ouais, posez-le là. Posez la chose, ici. Non, mais vraiment, par contre. Ce n'est pas semblant. Voilà. Voilà. Reste dans ton lit, petit enfant de Barbie. Je suis en train de regarder Sabrina, en ce moment. Du coup, j'ai envie de dire des dingueries avec les gosses. Mais je vais me calmer. J'avais tellement oublié des choses. Là, comme on arrive dans la période d'Halloween, j'avais envie de retrouver un petit peu cette ambiance et d'être là-dedans. Et franchement, le fait d'avoir repris Sabrina depuis le début, je redécouvre plein de choses. Je vois plein de petites choses sur lesquelles je n'avais pas fait attention, que je n'avais pas remarqué. Et c'est incroyable. Bon, les chrysanthèmes, pour l'instant, on est cuit. Je pense. Et qu'est-ce qu'on a débloqué ? On a débloqué le tatouage. Oh là là, il est trop beau. J'adore. Le tatouage, la potion et un tableau. On a bien avancé. Ça ne rigole plus, là. Là, semaine 4, ce qui nous manque, c'est vraiment cette chrysanthème. Mais il faut que je vois si... Comment avoir une orchidée ? Est-ce qu'il faut commander sur Internet des graines en particulier ? Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on en est. Pourtant, on est bien avancé quand même au niveau du jardinage. Et j'ai l'impression qu'il me manque des plantes. Ken, tu ne veux pas aller sur l'ordi ? Mais c'est une folie furieuse, ce qui se passe. Barbie, tu t'en fiches, toi. Toi, tu t'en fiches, tu n'as pas le temps. Ouais, sur Netflix, les aventures de Sabrina. C'est trop bien. Il y a peut-être un tissu à côté du lit, peut-être. Peut-être, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Au niveau des plantes. Sachet d'herbe, l'eau de fleurs pour débutants, graines pour débutants, légumes pour débutants. Parce qu'à un moment, voilà, si tu veux autre chose que le débutant, fleurs et fruits fermiers. Légumes et herbes aromatiques fermiers. Graines de fleurs, fruits fermiers. Vas-y, on va tester ça. Plantes saisonnières d'automne, plantes saisonnières d'hiver. On va tester ça. Parce qu'à un moment, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, là. On n'a pas les mêmes bacs, là ? Ah, si. Je vais planter d'autres choses parce que je pense que là, ça doit être dans ces choses-là. Et là, il doit y avoir d'autres choses. Du ouf, on n'en avait pas, je crois. Est-ce que là, elle a débloqué quoi comme graines ? Donc là, on a bégonia ou crocus. Je crois que crocus, on n'en avait pas non plus. C'est tout. Plantes saisonnières. Ça, parce que les fruits pour débutants, du coup, on en a plus, plus. Merci pour le follow. Bienvenue, Armi. C'est compliqué, là. On a quoi, nous, c'est du ouf ? Mandragore, Mulfier, Valériane, Résin. Je pense qu'il faut que ce soit Ken qui les ouvre, peut-être. Oh, merci Clara. Clémence, pardon. Et merci Sarah pour le follow. Ça fait trop plaisir. Bienvenue. Alors, fruits. Légumère maromatique. Été. Automne. Hiver. Printemps. Plantes insolites. Vas-y, c'est bon, j'ouvre tout. Qu'il nous manque forcément des trucs, là. Plantes magiques. Parce qu'après, les trucs de débutants, pour moi, on les a tous faits. Vas-y, Ken. En tant que grand professionnel de la plantasse, ouvre les graines. Oh, la petite musique. Padadam. Padadadadam. Et là, on a quoi ? Cerise. Épinards. Haricots verts. Ouh, mandragore. Noix de coco. Petit pois. Poivron. Purée, mais il y a combien de trucs ? Qu'est-ce que c'est ? Il nous faut pas ça. Il nous faut pas ça. Nous, on a besoin... On a besoin de... On a besoin d'orchidées et de grenades. Il y a tout sauf des orchidées et de la grenade. Ah là là. Vas-y, je vais planter des épinards. Ce sera toujours ça de pris, mais... On a pas besoin, quoi. Des épinards, des haricots verts. Ouais, super. On a un potager. On va pouvoir faire des légumes maison, mais... Ça va pas nous aider, hein. Il y a même des petits pois. J'ai jamais planté des petits pois. Je crois pas qu'elle est... Je crois pas qu'elle est dans la galerie, dans cette maison-là. Salut, chachou ! Chachou qui dit bonjour à Jé-Jé-Nabelle. Après, il y a énormément de CC dans cette maison. Donc c'est vrai que... C'est jamais évident de partager des maisons où il y a plein de CC parce que vous êtes frustrés après, vous les recevez. Et au final, il manque plein d'éléments et... Ça ressemble plus trop à ce qui a été fait, quoi. Enfin, à ce que la maison que j'ai. T'as oublié de planter un petit truc, la quenne, mon ref. Tiens, plante-nous un petit... Oula, pour terminer. Bon, Google est notre amie, on est d'accord. Donc, Orchidée. Sims 4. Comment est-ce qu'on a une orchidée ? Parce que là, je m'en sors pas, là. Ah, il faut greffer un lys et un merflier. Donc, un merflier, on en a un. Un lys, on en a un. Il est où, le merflier ? Merflier. Donc, une fois que le merflier est grand, on le met à un lys. Et là, ça fait une orchidée. Il faut le savoir. C'est des Pokémon, les trucs. Donc là, il va falloir attendre, là. Il va falloir attendre que ce soit... Et ça, je sais pas ce que c'est, du coup. C'est une plante greffée, mais on sait pas ce que c'est. Et elle, je pense pas qu'elle soit prête. Automne et printemps. Elle forme des cloches caractéristiques très colorées. Donc, il faudrait que je mette lui. Avec lui. Et une fois que j'ai mis les deux ensemble, ça me fait l'orchidée. Ensuite, je vais mettre l'orchidée avec... Elle a dit quoi, la copine ? Sur une grenade. Donc, maintenant, je veux savoir comment on fait une grenade. Parce que... On en a pas. La grenade, c'est... Banane. Avec une poire. Avec un citron. Une pomme avec une cerise. Ah, j'en peux plus ! Ok, faut que je plante une cerise. Et une pomme. J'ai pas planté des cerises, déjà. Attends, c'était Barbie qui en avait, je crois. Ouais, c'est compliqué. On a pas dit que c'était simple. Et heureusement qu'il y a les aides. Là, j'en ai plus. Comment j'obtiens la cerise ? Je crois que j'ai planté une cerise par là, non ? Épinards. Haricots. Buissons. Du ou. Du ou. Du poivron. J'avais pas une cerise ? Je suis sûre d'avoir vu une cerise quelque part. Je suis sûre que Barbie, elle avait de la cerise. Je suis sûre. Je suis sûre ! Barbie, sur ta cerise. Je l'ai vue tout à l'heure. Non mais j'ai pas craqué. Tout à l'heure, j'ai vu une cerise. Fraise. Tomate. Il me faut de la pomme. Comment j'obtiens de la pomme ? C'est dans quelle graine ? Attends, je vais regarder. Graine de cerise. Graine, cerise, sims, 4. Graine, cerise, sims, 4. Il... Il... Attends, 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 help, 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 help. Les interactions, prendre une bouture et greffer, sont débloquées. L'interaction, désherber, la zone débloquée, l'interaction pulvérisée, blablabla. Comment jardiner, blablabla. Comment obtenir des graines ? En utilisant votre téléphone. On veut des... On veut pas n'importe quelle graine. Qu'est-ce que contient ? Lorsque vous achetez des graines, le contenu de chaque sachet de graines n'est pas indiqué. C'est justement, c'est parce que c'est pas indiqué qu'on veut savoir. Dans le pack d'extension saison, achetez la ruche de Rémy. Dans le mode construction pour que les abeilles puissent polliniser vos plantes. Attends, 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 attends. Il manque des choses dans nos vies. Ok, j'étais pas au courant. Attends, on a trop de choses à faire là. Alors, disperser de la nourriture, nettoyer le poulailler. Donc là, on va ici. Et on va récupérer des abeilles. Tout va bien ! Envie de mourir sur 10. Ah non, mais y'a tant de trucs ! La ruche de Rémy. Ok, donc là... Et on m'avait pas dit que les Sims étaient aussi complexes. On m'avait pas dit qu'il y avait autant de subtils. Mais tu m'étonnes que quand j'avais 10 ans, les Sims, je faisais tout le temps 2 Sims, une maison carrée et 3 trucs à l'intérieur. Regardez, enfin... C'est devenu trop compliqué, les Sims. Faut un bac plus 12 maintenant pour jouer aux Sims. C'est une dinguerie. Alors. Faut lire et tout, quoi. Y'a des tutos, y'a des choses à faire. Pourquoi là, je vois pas mon mobilier ni rien ? Ah voilà. Donc, filtrer les éléments. Contenu. Contenu spécial. Contenu. Pack. Donc là, je veux le pack des saisons. Dans le pack des saisons, je suis censée trouver une ruche. Ruche. C'est quoi ça ? Ok. Super. Lui citrouille. C'est pas ce qu'on veut. Allez où ta ruche, mon cocotasse ? Dites ruche si vous voyez une ruche. Parce que là, vraiment... Écrivez ruche dans le chat. Parce que là, je la vois pas, sa ruche. Je vois des citrouilles, mais je vois pas de ruche. Je vois des cadeaux. Je vois une station météo. C'est à côté de la citrouille. Ah, c'est ça ? Non. Ça, c'est un arroseur automatique. Mais vas-y, ça peut servir. On va en mettre un là. Parce que franchement... Ça rigole plus, nous. Nos récoltes et tout, là. On a plus le time, en fait. Je pense qu'il faut que je mette les carrés au milieu. Attends, je peux pas décaler ? Ah, mais attends, si je peux tout décaler. Est-ce que je peux mettre ça là ? Non, je peux pas. J'allais dire, il y a un truc à faire, mais non. À côté des citrouilles. Ah oui, ça ! Ok, j'ai. Attends, il fait nuit, en plus. Vas-y, on va les mettre derrière. Ok. Alors. Nouer des liens avec les abeilles. Ouais, si tu veux. Mais là, elles sont en train de dormir. Ok, donc là, j'ai mis des abeilles pour qu'elles pollinisent. Lucie trouille dans le pack des saisons. Acheter Lucie. Les Sims peuvent parler à Lucie et nouer une relation. Ok, on est reparti. On va acheter Lucie. Je me disais, vas-y, je vais quand même pas la mettre. Je vais pas mettre une décoration, truc. Si, si, il faut. Donc, on va mettre Lucie trouille. On n'est plus à ça près, hein, dans nos vies. Alors, pack saison. You're welcome, Lucie trouille. C'est elle. Donc, elle, c'est la copine. On va la mettre là, la copine. Faut pas la placer derrière, là ? Faut pas se lâcher un petit bébé nouveau que j'objecte. Bon, alors, on met la copine là. Moutons et mini-chefs. Dans le pack d'extension, les moutons et mini-chefs de votre cifre peuvent aider à prendre soin des plantes en mangeant les mauvaises herbes. Oui, bah, on a vu. C'est trop compliqué de les gérer. On oublie. Volaille dorée. Dans le pack, avoir une volaille dorée améliore la qualité des plantes à proximité. On n'a pas de volaille dorée. Nos volailles, elles sont en train de canner. On oublie. D'ailleurs, il y a le poulailler à nettoyer. Voici comment obtenir de l'engrais. On s'en fiche. Quand puis-je faire pousser des plantes ? Eh bah, ça ne nous dit pas comment avoir des pommes. Voilà. Tout ça pour ne pas savoir et comment avoir des cerises. Donc, cerise. Sims 4. Sinon, ça va mettre des codes. Les cerises se trouvent derrière le domaine Afustia ou le terrain des Plénosa. La chrysanthème se trouve dans le lot de graines de fleurs ou en face du terrain mesquite négligée. La plante vache s'obtient en pêchant au parc ou en explorant l'espace en greffant un fruit du dragon. Et un muflier. La cerise se trouve derrière le domaine ou sur le terrain des Plézonasses. C'est où ça ? Quelqu'un s'y connaît bien en nom de Sims parce que je ne sais pas du tout où c'est. Pourquoi on a le Père Noël qui est chez nous ? C'est Noël ? Attendez, c'est Noël. Bonsoir Père Noël. On n'a même pas mis de sapin, on n'a rien mis, on n'a pas respecté Noël. En plus, on a changé la météo. Ah, il se passe quoi ? Attends, c'est Père Noël qui est parti dans la boîte aux lettres là ? Attends. Attends. Il s'est passé quoi ? On est d'accord que Père Noël vient de se volatiliser dans la boîte aux lettres ? C'est dans le désert ? On va regarder ça, on va regarder ça. On va emmener Barbie avec nous en balade. Barbie, prends ta voiture, on va chercher des cerises. Barbie, dépêche-toi, je n'ai pas le time. Barbie, tu me fatigues là. Voilà, balade-toi Barbie. Allez, on va à Plaisonnace. Je ne sais pas où c'est, mais on va trouver. Je ne suis pas sûre que la cerise, on puisse la commander. Sinon, j'en aurais déjà planté. Plaisonnace. Du coup, vous m'avez dit que c'est là ? Non. Plaisonnace. La grande maison à Oasis Spring. Purée, je ne suis pas à Oasis Spring, là. Attends. Oasis Spring. Il n'y a pas, hein, Plaisonnace. Je pensais que c'est une famille ? Ah, sur le terrain des Plaisonnaces. Ah, mais oui, je ne les ai plus, moi, les Plaisonnaces. Je les étais-je. Je les étais-je. Sinon, c'est derrière le domaine Afuista. Mais ça non plus, je ne sais pas où c'est, du coup. Mais oui, je ne les ai plus, moi. C'est des aliens qui vivent là-bas. Ah ouais, non, c'est fini, hein. Non, bah écoute, on va essayer d'en recommander. On va voir, hein, en prenant le téléphone, si on a moyen. Bon, bon, bon. Ils sont mes bichons, là. Repartez à la maison, on va... On va trouver d'autres solutions. On va voir si on ne peut pas les commander directement avec Ken. Ken, ce n'est pas le moment de dormir. On a des fruits à commander. Il est où ? Pourquoi il râle, là ? Il a trouvé des vers de terre ou quoi ? Sois heureux, s'il te plaît. Non, mais vraiment, en fait. Sois heureux et va commander des fruits. Pourquoi notre ordi ne marche plus ? On a cassé l'ordi. Oh ! Oh ! Ah, si c'est bon, paye les factures. Tiens, Ken paye les factures, pour commencer. Tu vas acheter des graines. Fleurs et fruits fermiers. Fleurs pour débutants. Plantes insolites. Plantes magiques. Je prends ce que je peux prendre, en espérant qu'en ouvrant ces trucs-là, il se passe quelque chose. Ah, on a eu quoi ? On a eu une tomate. Ah, mais on a plein de pommes, là. Pommes et cerises. Parfait, on a les deux. Parfait, 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 parfait. Et là, c'est parti pour les planter. Il va falloir remodifier tout ça. En fait, notre salon est devenu une serre. Oui, mon petit chat d'amour de bébé chaton. Maman t'aime ? Maman, elle t'aime, mon bébé d'amour ? Il est parti faire chier, les chats. Il est en train de faire chier Merlin, qui n'a rien demandé à la vie. Tu laisses Merlinouche. On va faire chier. Va voir ailleurs si j'y suis. Mes biches. Tu laisses Merlin. Il n'a rien fait. Ok, je plante cerise. Ah, c'est un arbre. C'est pour ça que tout à l'heure, on ne pouvait pas, en fait. Je plante cerise et je plante pomme. Tout à l'heure, j'ai l'impression que je ne les voyais pas. On est en train de planter des arbres dans la maison. Tout arrosé. Et je vais les fertiliser. Je vais les fertiliser. On n'a pas un truc fertilisant ? Avec un fumier. On les fertilise au fumier, que voulez-vous que je vous dise ? Merci pour les follow, bienvenue. Comment ça va, Alice ? Bien sûr que si, il n'y a pas l'ourde. Mais pas l'ourde, elle n'est jamais sur TikTok. Pas l'ourde, elle n'est que sur Twitch. Tout arroser. Faire des recherches. Fertiliser. Je pense qu'on est là. Tout ça pour faire juste une des plantes et après, il faudra l'autre parce qu'il faut qu'on ait d'un côté l'orchidée et de l'autre, il faut qu'on ait l'autre plante. Ça n'en finit jamais cette histoire. Mais bon, on a bien avancé. Même si on n'est pas encore totalement sur la route de la chrysanthème, on a déjà bien évolué. J'en suis contente. Comment va notre enfant ? Comment va Ninou ? Ninou, il est sur le sol et il pue. Un vrai bonheur. Comment, au bout de sept enfants, Barbie et Ken, ils peuvent s'occuper aussi mal du huitième ou du septième ? Vraiment, ce pauvre gosse, voilà, il a tout. Il a tout pour être bien et non, il est en train de puer sur le tapis de la chambre alors qu'il a quand même un lit. Mais vas-y, tranquille. C'est que Barbie, on est habitué à ses bêtises. Allez, on sauvegarde. Un petit chaton de love, merci pour cette petite partie de Sims qui m'a fait plaisir. On se retrouve bientôt sur les Sims pour de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501